Rav Gershon Kaen disait Lequel de ces deux individus est-il susceptible de se faire attraper par son méfait ? Le bandit croyant fermement qu'il ne sera jamais arrêté ou le bandit ayant conscience d'être susceptible d'être arrêté ? Il est évident qu'il s'agit du premier. Pourquoi ? Car un individu ayant conscience de l'éventualité de se faire arrêter calcule davantage son coût. La force d'une personne c'est la conscience de ses faiblesses. Plus généralement, notre force dans ce monde c'est notre conscience. Être fort c'est avoir l'esprit clair et équilibré. Et le réel danger de ce monde, c'est-à-dire notre faiblesse, ne réside pas tant dans les épreuves en elle-même mais dans l'éventuelle démence qu'elle engendre. Le danger d'une épreuve, c'est la perte de conscience d'Hachem qu'elle est susceptible de provoquer. En d'autres termes, le danger suprême, c'est la perte de foi. Pour rester fort, il faut donc savoir que nous sommes susceptibles de perdre notre conscience. Perdre sa conscience en pensant que l'argent est la solution à tous les problèmes. Perdre sa conscience en ayant des frayeurs par rapport à l'avenir. Oubliant alors que tout vient d'Hachem. Ne devenons pas fous. Ne perdons pas la conscience qu'Hachem est derrière nos échecs comme derrière nos réussites. Sous-titrage Société Radio-Canada